Il faut prendre conscience qu'on était à côté de nos pompes. Bizarrement, la planète commence à respirer. Si l'homme ne monte pas dans ce train où il est capable d'eux, il va rester sur place, il reste sur place, il va péter les plombs. Le risque de la mondialisation, c'est que ça nous fait vivre à la surface des choses. Une idée chasse l'autre et demain est toujours plus merveilleux qu'aujourd'hui et d'hier. Donc on perd nos racines. Ça nous manque, les enfants, ça nous manque. On est un peu désœuvrant, on ne sait pas trop comment on prend les choses. Ce n'est pas facile à gérer pour savoir la quantité de travail à donner. Ce qui se passe aujourd'hui, le confinement, ils sont perdus. Complètement perdus. On n'a jamais connu ça, ils disent pendant la guerre, il n'y a jamais eu ça. Des grandes épidémies, il y en a eu de tout temps. Je pense à l'euphorie du après. J'ai presque envie de dire rendez-vous dans un an. Les masques sont limités au personnel soignant. Donc forcément, on est très limité. Non, nous n'avons pas de masque parce que le masque est prévu pour les personnes qui développent une pathologie. C'est quoi infirmière ? C'est MacGyver. Pour l'hôpital public, je pense que là, on démontre clairement l'échec des organisations faites essentiellement par des administratifs ou des technocrates. Alors est-ce qu'après, si on repasse dans la rue pour dénoncer ceci cela, est-ce que les gens vont nous soutenir ? La société telle qu'on la connaît, elle nous emmène droit dans le mur. Ici, quelle est la principale richesse ? C'est la terre. C'est la production agricole. L'agriculture, ce n'est pas simplement produire et vendre, c'est nourrir. La terre, il faut qu'on se rappelle qu'elle ne nous appartient pas. La terre, elle était là avant nous, elle sera là après nous et elle fait ce qu'elle veut. On le voit bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'on a tellement tiré sur la corde que ce virus, il est là pour nous rappeler à l'ordre. Se cramponner à des archaïsmes, ça n'apporte rien parce qu'on meurt avec. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. C'est pour ça que moi, ce que je mettrais en avant, c'est plutôt l'agriculture paysanne. Je n'aurai pas la capacité à fabriquer du fromage à grande échelle, je ne veux surtout pas faire ça. Moi, je veux rester avec mes 40 chèvres, rester une petite productrice, maîtriser tout. On a une implantation locale sur le fromage et les gens sont attachés à retrouver leurs producteurs locaux de fromage. On ne nous a pas pris au sérieux au départ, si tu veux. Et notre part du boulot, ça a été de montrer qu'on peut faire quelque chose d'alternatif et qui marche. En fait, il y a quelques années, je voulais faire une ruche, la ruche qui dit oui. Et là, actuellement, ma ruche, entre guillemets, est en train de se construire elle-même. On est persuadé que le seul système viable, c'est l'économie basée sur le libre-échange mondialisé. Et puis là, on voit qu'un tout petit grain de sable, ça vient remettre tout ça en cause. Les grandes distributions, maintenant, ils refont de la publicité sur les radios en disant qu'on fait travailler les agriculteurs locaux alors qu'eux, non. C'est pas en disant, quand on va, quand on va aux réunions, à toutes les réunions. Allez les gars ! On est les plus beaux ! Allez ! Allez les gars ! Comment voulez-vous dire à quelqu'un de la terre, mange ça, c'est meilleur, ça vient de Tatawin les doigts. Et lui, il cultive ses trucs dans son jardin depuis des années et des années, et t'essayes de lui faire croire que le truc, il est meilleur. On vit pour moi dans une société de mensonges et de l'argent, voilà, l'argent. C'est quoi la richesse pour vous ? Bah c'est l'humain. C'est le contact humain. C'est la famille. C'est la famille, la richesse. La famille, la richesse du cœur, la richesse de... On a tout ce côté humain, moi. Tu sais, tu l'as sûrement déjà vu le dessin animé où c'est une espèce de bestiole devant un barrage et il y a des trous. Il met ses doigts dans les trous, ben c'est ça. Intermarché, c'est ça. On est des chefs d'entreprise, donc c'est à nous aussi de se remettre en question des fois et de faire attention à ce qu'on veut vraiment. Et on n'a pas besoin d'aller faire une heure de route pour trouver ce qu'on veut. On l'a à notre porte, quoi. On vit en faisant en sorte que la permanence d'une vie humaine soit possible sur Terre. Et là, on en est loin quand même, tu vois. On est en train de tout foutre en l'air. Voilà, donc pour moi, c'est ça la base philosophique de l'écologie. On réouvre les drives McDo, trois heures de queue. C'est ça la fragilité, en fait. La fragilité, c'est que je pense que le confinement n'a pas duré assez longtemps. On est tous coupables de ce que la société elle est. Une église, ça sert à rien. Ça occupe de l'espace, c'est pas utile, c'est pas rentable et c'est pas efficace. Mais c'est parce que ça n'est pas utile, pas rentable et pas efficace que ça a besoin d'être là. On a besoin d'espace qui ne soit pas que rentable, utile et efficace. Voilà. Sinon, on perd une part de l'humanité. L'humain, c'est pas que rentable, utile et efficace. Sinon, qu'est-ce qu'on fait des plus fragiles, des plus petits, des anciens, ainsi de suite. Il faut revoir les choses simples et pas du jour à vouloir tout posséder, tout avoir. Et se contenter d'être heureux avec les petits choses tous les jours. C'est un film. C'est un film. C'est un film. C'est un film. « L'importance est d'être vivant, d'avoir les gens autour de nous qui sont vivants et qui rayonnent. Les mômes qui vont s'amuser, qui vont faire quelques conneries. » Parce que j'ai une richesse que peu de gens ont. Tout adhérent intermarché que je suis, tout patron que je suis, ils peuvent me faire couler du jour au lendemain. C'est un monde de requin, la Grandistrie, c'est les banques, c'est pareil, c'est le même monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les gentils là-dedans. Ça a quand même été une terre de résistance, le limousin, et une terre de maquis. Aujourd'hui, c'est peut-être ça, il faut peut-être qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent le maquis et qui viennent s'installer en limousin pour qu'on se faire quelque chose de mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada